Le sujet de ma présentation concerne les ressources au sein de l'océan. Je vais parler notamment des ressources du vivant de l'océan. Il y a bien sûr la pêche. C'est un secteur dont dépendent plusieurs milliards de personnes sur la planète et qui vaut autour de 150 milliards de dollars. Mais je ne vais pas parler de la pêche aujourd'hui. Je vais parler de la vie microscopique au sein de l'océan, les organismes qu'on appelle le plancton. Le plancton, c'est encore plus important des poissons, de la pêche. Soit en termes de biomasse, soit en termes de biodiversité au sein de l'océan. Le plancton concerne toute la vie microscopique qu'on trouve au sein de l'océan, qui dérive au gré des courants. Malgré le fait que c'est une vie microscopique invisible à l'œil noue, c'est extrêmement important. On peut considérer le plancton comme un système de survie qui assure le bien-être de l'océan. Le plancton assure plusieurs fonctions. Le plancton, bien sûr, c'est à la base les chaînes trophiques au sein de l'océan. Donc, tout simplement, s'il n'y a pas de plancton, il n'y aura pas de poisson. Le plancton photosynthétique, notamment le phytoplankton, capte le CO2 depuis l'atmosphère. Il génère de la matière organique au sein de l'océan et en même temps, il génère de l'oxygène. Donc, le phytoplankton au sein de l'océan assure un rôle au sein de l'océan exactement équivalent aux plantes et aux arbres terrestres. Donc, on peut considérer le phytoplankton comme le poumon de l'océan. Le plancton est la partie intégrante de la pompe biologique à carbone qui capte du CO2 dans l'atmosphère et il séquestre au sein de l'océan. Ça, c'est une fonction, un processus extrêmement important pour la régulation du système climatique de la Terre. Et à travers la pompe biologique à carbone et autres processus, le plancton est étroitement lié à notre climat. Certes, le plancton alors est important, mais malgré son importance, la vie microscopique planctonique, c'est un monde qu'on connaît très peu. Il s'agit d'un monde mystérieux que nous comprenons très peu. Et nous sommes intéressés de comprendre comment la vie évolue-t-elle et s'adapte-t-elle ? Et comment sa robustesse est maintenue, malgré le fait que le plancton se trouve dans un environnement extrêmement instable, avec les courants océaniques à plusieurs échelles. Comment alors les communautés planctoniques sont-elles organisées, en termes de réseaux trophiques, en termes d'interaction entre eux, en termes de symbiose qui assurent le fonctionnement entre différents organismes ? Toutes ces questions sont très importantes à poser et d'essayer de trouver les réponses. À travers les missions sur la goulette française Tara, nous avons réussi à générer beaucoup de ressources provenant de planctons marins. Notamment à travers Tara Océan, pendant 2009 et 2013, nous avons fait un recensement de planctons partout dans les océans du globe, pour essayer de comprendre ces écosystèmes microscopiques. Et également, le projet Tara Pacifique a fait un état de la santé des récifs coralliens tout autour de l'océan Pacifique. Ces explorations, ces expéditions menées avec les scientifiques ont généré énormément d'informations qui ont été publiées dans plusieurs revues scientifiques, souvent de très haut niveau. Tara Océan, par exemple, a publié jusqu'à ce jour plus de 130 publications. Tout ça pour décrire les communautés planctoniques microscopiques qu'on trouve dans l'océan. Les ressources déjà issues de Tara Océan concernent le microbiome océanique, le composant prokaryote, les bactéries, les archées, et également le composant eukaryote, les cellules microscopiques unicellulaires eukaryotes, qui sont aussi une composante intégrale de cet écosystème planctonique. Tara Océan a décrit à ce jour plusieurs dizaines de milliers de types différents, des bactéries et des protistes et d'autres types d'eukaryotes. Tara Océan a également décrit plusieurs centaines de millions de gènes provenant de ces organismes. Tara Océan a également décrit différents types de virus qui sont présents. Autre recherche menée par Tara Océan a décrit le réseau social du plancton, en mettant ensemble toute cette information pour voir qui interagit avec qui, pour définir le réseau social du plancton. Et à travers les études de microscopie à Haute-de-Bille, nous avons réussi à observer les organismes, et souvent à observer les interactions entre les organismes, qui nous donnent de l'information supplémentaire. Alors, toutes les ressources issues de Tara Océan, et de Tara en général, sont publiques, donc ils sont accessibles à tous qui sont intéressés à exploiter l'information. Toute la banque des gènes qu'on a découverte, par exemple, ils sont disponibles, et ceci représente le plus grand effort de séquençage d'ADN jamais entrepris pour l'Océan. On peut utiliser cette ressource pour considérer le plancton en différentes manières, en tant que bio-résource. Alors, le plancton, vous savez peut-être que c'est déjà utilisé en tant que bio-résource dans notre vie quotidienne. On utilise le plancton en forme de nourriture, pour nous, pour l'alimentation animale, pour la mariculture, pour l'élevage des bétails, etc. On utilise plusieurs molécules provenant de plancton, dans les cosmétiques, dans les phytostimulants, pour l'agriculture, et aussi en termes de bio-stimulants, pour aider notre bien-être. Donc, le plancton, en fait, c'est déjà omniprésent dans notre vie quotidienne, même si souvent on ne le voit pas, car c'est invisible. Autres possibilités, qui sont intensivement étudiées aujourd'hui par des scientifiques, concernent, par exemple, l'utilisation de plancton en forme de biocarburant et autres molécules pour remplacer des molécules provenant de la pétrochimie qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est parce que le plancton, typiquement le phytoplankton, est très riche en huiles, en lipides. Il y a aussi plusieurs autres idées d'utiliser le plancton pour la nanotechnologie, pour créer, pour fabriquer des microstructures, des nanostructures, et également utiliser les molécules provenant de plancton pour la biomédecine. C'est également possible de considérer le plancton pour nous aider à lutter contre les effets du changement climatique et de dégradation environnementale. On peut considérer l'utilisation de plancton pour le piégeage du carbone depuis l'atmosphère, au fond de l'océan, par exemple. On peut également considérer le plancton pour lutter contre les blooms d'algues toxiques, qu'on voit souvent tout au long de nos côtes. Et certaines espèces de plancton, ils ont également appris comment décomposer le plastique. Donc, on pourrait peut-être utiliser cette information pour nous aider à éliminer le plastique dans notre environnement. Et donc, voilà un petit tour de table des possibilités qui concernent l'utilisation du plancton en tant que bio-résource. Enfin, à travers ce petit résumé, j'espère vous avoir montré comment les scientifiques ont réussi à mettre ensemble toute une série de ressources provenant de la vie microscopique au sein de l'océan, qui va nous aider dans les années à venir à comprendre comment cette vie microscopique et invisible à l'œil noue fonctionne et assure le bon fonctionnement de notre océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada